Les péturs ruminants jouent un rôle important dans les zones arides et semi-arides d'Afrique. Dans les zones plus sèches, le pâturage extensif des troupeaux de bétail, y compris les moutons et les chèvres, est la principale source de subsistance. Dans les zones moins sèches où l'agriculture mixte est possible, les petits ruminants constituent une source importante de revenus en espèces et de nutriments de haute qualité pour le ménage, surtout pour les femmes. Les péturs ruminants ne sont pas en maracas, les péturs ruminants ne sont pas en maracas, les péturs ruminants ne sont pas une préoccupation pour les agro-élévaires. En plus, c'est la méthode du pâturage libre et la dévergation des animaux, sans apport de complément d'aliments, qui se pratiquent. En 2018, Illiri, en partenariat avec l'association malienne d'éveil au développement durable, ont initié le projet de technologie pour la transformation agricole africaine, communément appelé TAT. Le projet TAT vise à diffuser à grande échelle les technologies d'élevage des péturs ruminants, une approche d'innovante d'intervention pour améliorer la productivité des péturs ruminants. Sur la base des résultats de la recherche agronomique, les cultures fourragères comme le moukouna, le brakaria et les cultures à double usage comme le niébé, l'arachide et le sorgo ont été identifiées. Pour bien réussir la production de ces variétés en milieu paysan, trois producteurs champions ont été choisis dans chacun des villages d'intervention par les organisations villageoises. 74 producteurs, dont 38 femmes. Pour donner une bonne maîtrise de la production, les producteurs champions ont suivi une formation sur l'itinéraire technique des cultures fourragères ciblées. Ainsi, chacun d'entre eux a été doté d'une quantité de sémence pour l'implantation des parcelles de démonstration. C'est parti. Pour permettre aux autres producteurs potentiels pouvant adopter les cultures fourragères, les années suivantes, une visite interpaysanne a été organisée dans chaque village pour leur permettre d'apprécier la culture et d'être formés à leur tour aux itinéraires techniques. C'est parti. 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 Mais bien ce qu'on a des enfants, en même temps, nous avons très bien écouté. Voilà ce qui se sentit. Elle a versucht de devenir doucement. On a fait doucement, Il ne suffit pas seulement d'avoir du fourrage et des animaux, mais il faut savoir comment les alimenter et en prendre soin. Ainsi, les producteurs démonstrateurs sont formés en technique d'alimentation des petits ruminants, aux soins sanitaires et à l'importance de la construction d'un habitat approprié pour les animaux. En 2018, les producteurs champions ont emblavé 50,34 hectares en culture fourragère pour une production totale de 28 915 kg de biomasses. En donnant 2 kg par tête et par jour, cette biomasses peut alimenter 14 457 petits ruminants. Les actions de sensibilisation entamées pour une vaccination de masse laissent présager que le taux de couverture vaccinale des petits ruminants va être amélioré. Dans la commune, avec les petits ruminants, je me demande, moi je vais faire ce qui n'est pas là, en réalité. Quand on était parti pour la sensibilisation et les programmations, et même ils ont proposé dans les objectifs, ils avaient proposé 600. Mais en réalité, nous avons eu à peu près 676. Par exemple, pour le cercle de Kuchala, les chiffres à mi-parcours sont de 22 582 petits ruminants vaccinés en peste de petits ruminants et en pastéroses ovines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada